Au beau milieu d'écrits, les oiseaux. Sous les orgues du temps, les cités s'enfilaient. Et sur le chapelet, les doigts, aigrenant la liste interminable des villes et des villes, innombrables sans su, avides et rampantes, blocs déshumanisés. Et au milieu de toutes, une ville, une cité des doges, le dernier grain venu sous les doigts de la main. Dans le petit matin revenu à San Marco, la ville s'étendait, langue claquante aux dents de la bouche de l'eau. Nos yeux virent très loin, des parcelles de terre, des miroirs endamiés, des dunes disparues à l'approche des eaux, des sols émiettés, tel un pain aux oiseaux. La lagune recevait le jour qui vient après la nuit. Et sur le ciel posé, au ras de l'horizon, la rumeur commençait à parler à des hommes de peu. Et cette parole intime était incendiaire. Dans le jour relevé, les vapeurs s'estompaient, les brumes n'osaient brouiller la vue immémoriale. Venise s'étirait sous nos yeux. D'autres étaient venus retrouver la sérénissime. Les visiteurs passés s'effaçaient, aujourd'hui, face aux nouveaux venus. C'était un instant de grande découverte. A Venise, le jour est frappé aux armes successives. Hier encore, des maîtres s'étaient occupés de la ville. Aucun saut, cependant, n'a la force des chaînes. Et, lorsqu'au Grand Canal, les palais se découvrent, l'eau vient lécher les quais, les pontons suspendus, aux portes maritimes. Car chaque édifice, ici, est tourné vers la mer. La pierre, la brique aux couleurs du matin. Les murs portés par les quais alignés et les quais soutenus par des forêts aux cols ensevelis, de longs pieux enfoncés dans la vase de l'eau. Chaque matin ressemble à celui de la veille. Mais le frémissement des heures matinales n'est semblable à aucun autre instant. La vague naît ici d'un bateau affrêté pour un chantier conduit des mains des hommes nus. Et ce clapotement, qui vient battre le bord, est démultiplié dans la ville en canot. Le cœur est mis à nu, au moindre événement, et le poumon, ici, est cette masse d'eau. Et c'est au fil de l'eau que Venise s'éveille, sous les nouveaux regards, lorsque les plus anciens s'accommodent de tant d'éternité. Lentement, les palais se balancent, et dans le cœur, la pierre égrène la litanie des noms que portèrent jadis les doges de la ville. La puissance apaisée a des ardeurs soudaines. Sous l'arcade, une entrée caressée par l'eau verte, et cette ondulation, transmise de porte en porte, colporte, sous nos mains, la douceur du matin. Cette annonce, semblable à une gerbe d'eau, a des accents lointains de prophéties rentrées. Tout autour, une cité humaine allant de place en place, de quartier en quartier, au seul cheminement de ces ruelles d'eau, de chantiers excavés entre deux quais jumeaux, de barrages plantés en traves temporaires, asséchant les canaux dans lesquels des ouvriers rejointent les murets, mis à nu par le retrait des eaux. Sous nos yeux, l'ancienne ligne d'algues, un trait sombre, dénudé sous la marque du temps. Et la douane de mer, vigie terrestre au sommet de son dôme, accompagne l'incessante noria des bateaux, transportant les matériaux sur l'eau. Au-dessus du bassin de la lagune ample, l'air file, souverain, escadrille rompue, d'oiseaux de mer, amers, survolant les cent récifs, clochers et campagniles, d'aumes effaites, entrelacées et quoi. Plus loin encore, du côté de la mer, le Lido parallèle, cette langue de terre au long étirement d'un serpent étonné, tel un amant posté, appose son verrou, malmené par la montée des eaux. La marée est cruelle lorsqu'elle nargue la terre. Venise se soumet à la crue d'un vieux monde, mais déjà le nouveau prétend la relever en construisant des digues, des écluses géantes. Aussi loin qu'on y songe, la ville est à genoux, pénitente indocile, prête à se relever jusqu'au prochain déluge. Cet émiettement de ruses et de rumeurs, ces innombrables ponts enjambant les canaux, cette étendue de toits alternés de terrasses, les haltanes de jardins miniatures au-dessus de nos têtes, cet ensemble unanime de demeures célestes aux lourds murs décrépits, et ces balcons anciens aux torsades de pierres pareilles à des pontons jetées sur l'incroyable, et au bout du trajet, les édifices immenses, byzantins et romains, des lieux ouverts aux hommes pèlerins, une beauté soumise à l'empreinte du temps, une beauté sans doute, et des réminiscences. Nous marchions par les rues, sur des dalles de pierre, agencées par les mains de cantonniers courbés, et nous allions, levant au ciel, nos yeux embués de beauté, et, tout autour de nous, un équilibre étrange, semblable au funambule palpitant sur son fil. Car c'est au jour que le prodige s'accompagne de la métamorphose de la ville, et celle-ci est née des mains des ouvriers et des maîtres chanteurs, de la pierre et du bois, de la brique et du marbre. Dans les stales sculptées, aux teintes lustrées et sombres, vibre une prière éminemment muette. Sous nos mains à l'envie, le charme paraît divin.